mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus dans cette vidéo nous allons continuer à expliquer le hud le head of display pour l'instant on affiche des icônes des coeurs un compteur d'argent mais on va ajouter un nouvel exemple on va apprendre comment afficher en fait la vie restante du boss pendant les combats contre les boss donc pour commencer on va faire simple on va afficher sous forme de texte le nombre de points de vie qui lui reste alors comment faire ça on avait un petit peu parlé de ce fichier hud config.lua dans le tutoriel précédent et même dans un vieux tutoriel c'est ce fichier c'est la liste des éléments qui composent notre hud donc on va ajouter un élément supplémentaire qui est la vie du boss et le truc c'est que on va donc créer un script dont dont on définit le nom ici qui est scripted boss life quelque chose comme ça on verra après bien sûr comment écrire ce script et où est ce qu'on veut l'afficher on veut l'afficher à peu près au centre de l'écran donc en 160 c'est approximatif parce que ça va être le ça va être à la gauche c'est le début du texte qui va être en 160 qui va être bien centré mais c'est pas grave c'est juste un exemple et puis voilà et donc on a un fichier hud.lua qui est le script principal donc dans le rôle est de lire cette configuration et d'appeler tous ces scripts et de leur filer les paramètres x et y notamment donc nous on va créer le script on a dit qu'il fallait qu'il s'appelle boss life point loi dans le répertoire hud et puis on va s'inspirer un petit peu de des scripts existants sauf que on peut s'inspirer du script de qui affiche les rubis vu que c'est le même genre de choses on va afficher juste du texte donc sauf que là c'est le boss life counter alors on a besoin de créer une table donc ça c'est comme souvent en loi quand on a appelé un fichier depuis un autre on crée qu'on appelle un script depuis un autre le script appelé créer une table il crée des fonctions sur la table et on retourne la table boss life builder si vous voulez c'est le constructeur enfin on peut voir ça comme ça en tout cas il faut qu'il y ait une fonction new qui prend en paramètre la partie et config ça va être une table qui va contenir justement ces infos là le fameux x et y donc il va falloir qu'on en tienne compte pour afficher notre texte à ces coordonnées là vous pouvez regarder le code du hud.lua vous pouvez regarder les autres éléments de hud et vous verrez que en fait tout ce qui est listé dans hud config.lua le fichier hud.lua va appeler la fonction new sur ces scripts là donc notre script boss life c'est pour ça qu'il doit retourner une table et que sur la table doit exister une fonction new et cette fonction new il faut qu'elle crée un menu donc là en fait boss life ça va être un menu on peut tout de suite écrire return boss life et à chaque fois que le menu est redessiné on draw sur une surface donc logiquement ça sera toujours sur l'écran et bien c'est là qu'il faut qu'on affiche notre texte sur cette surface donc on va créer notre surface de texte sol.textsurface.create alors pour commencer on va dire qu'on va afficher 42 on va pas encore afficher la vraie vie du boss on va juste afficher 42 pour être sûr déjà qu'on arrive à faire ça donc texte surface draw sur la destination et à quelles coordonnées de la destination dstx, dsty on peut stocker dans deux variables qu'on appelle comme ça le x et y qui sont dans la config donc ça c'est directement ce x et y qui sont là donc on les affiche à ces coordonnées là on affiche pour l'instant la surface de texte qui contient le texte 42 voilà ça marche on a 42 qui s'affiche à l'écran en permanence du coup parce que pour l'instant on n'a pas encore dit on n'a pas encore mis de code qui fait qu'il faut rien afficher quand il n'y a pas de boss ok bah c'est un bon début on a déjà réussi à afficher quelque chose ensuite au lieu d'afficher tout le temps 42 on va vouloir afficher la vie du boss quand il y a un boss donc euh on va faire un timer en fait on va faire un timer par exemple ici et puis toutes les 10 millisecondes alors le timer il va avoir comme contexte la partie et toutes les 10 millisecondes il va vérifier on va vérifier s'il y a un combat contre un boss en cours donc euh déjà on va récupérer la map actuelle game get map et puis alors si jamais map égale nil ça c'est ça peut très rarement arriver mais ça voudrait dire que la partie est pas encore complètement elle est que en cours de démarrage donc on fait rien on fait return true pour répéter le timer et sinon on regarde s'il existe un boss donc une façon simple de faire c'est de regarder s'il y a une entité qui s'appelle boss euh c'est peut-être un peu simpliste mais ça marchera bien pour notre exemple moi mon boss il s'appelle boss euh ça veut dire que mon script là il va marcher que si si tous les boss s'appelle bien justement boss il est possible de faire quelque chose de plus compliqué et plus robuste mais pour aujourd'hui ça nous suffira bien et puis euh si boss égale nil alors pareil on fait rien ça veut dire qu'il y a pas de boss il y a pas de combat en cours euh et pardon ou il peut aussi y avoir un boss mais qui est pas actuellement actif euh parce que si vous allez voir le tuto sur les boss notre boss il existe dès le démarrage de la map mais il est pas actif au démarrage il s'active que quand on marche sur le capteur qui est ici quand on entre dans la salle donc si le boss n'existe pas peut-être qu'il est mort ou qu'on est pas sur une map de boss ou alors il existe mais euh le combat est pas encore activé on fait rien non plus on répète le timer et donc maintenant euh bah c'est bon on va pouvoir récupérer regarder combien il y a de vie get life alors on va stocker ça dans une variable locale euh ici alors attendez parce que boss live c'est le menu oups donc je vais appeler ça current life on va dire que c'est 0 initialement euh d'ailleurs je vais le remettre à 0 à chaque fois que le timer passe et puis j'affiche le texte surface seulement si current life est différent de 0 euh de 0 pas de nil 0 ok end et donc current life on va mettre à jour notre texte surface set texte current life voyons ce que ça donne pour l'instant il y a rien qui s'affiche et là ça s'affiche il a marqué 6 donc il a 6 points de vie alors pas sûr que ça ait bien marché puisque là je l'ai blessé mais ça affiche toujours 6 oups j'ai dû faire une bêtise ah je sais j'ai oublié de dire au timer de se répéter il faut faire un dernier return true on peut mettre un petit commentaire pour bien comprendre ok là je pense que ça devrait mieux fonctionner ok 5 4 et puis on verra que s'il meurt ou si sa vie est à 0 en tout cas le compteur va arrêter de s'afficher 2 1 et 0 et ça ne s'affiche plus parfait ça fonctionne alors comme petite amélioration on pourrait dire aussi la vie initiale donc on va retenir initial life égal on va dire égal zéro c'est donc si initial life égal zéro ça veut dire que on la connaissait pas encore dans ce cas initial life égale boss get life et puis le texte au lieu de être current life tout seul ça va être la concaténation current life on mettre un slash et puis initial life pour concaténer des chaînes de caractères c'est ces points points en lui a à la 6 sur 6 5 sur 6 après vous pouvez faire un petit calcul pour la fission pourcentage si vous voulez ok donc voilà comment afficher une simple surface de texte à l'écran en clair on crée un menu alors vous pouvez aller revoir les tutos sur les menus si vous savez plus mais il ya une fonction on draw quand le menu est actif il va être dessiné sur une surface qui est en fait l'écran et puis nous on a fait un timer pour que les informations de notre menu soit à jour en permanence on n'a même pas démarré notre menu nous mêmes c'est en fait le script hot point lua qui appelle la fonction new on lui retourne le menu et c'est hot point lua qui démarre le menu qui décide quand le démarrer et quand ne pas le démarrer voilà amélioration plus sympa quand même ce serait d'afficher graphiquement une barre de vie au lieu d'afficher du texte alors pour cet exemple on va partir d'une d'une image png très simpliste une barre de vie pas très jolie avec un fond noir et puis une barre de vie rouge qui va être sur le fond noir et l'idée ça va être d'afficher une certaine sous région de la barre de vie rouge sur notre fond noir et la longueur de cette sous-région va dépendre de combien de pourcents de vie il lui reste à notre boss du coup le code va complètement changer en tout cas ça sera plus une texte surface ça sera plus une texte surface on va récupérer d'abord on va charger l'image du fond blanc enfin on va charger l'image png complète voilà j'ai appelé ça live bar et mg donc cette fois ci c'est plus du texte c'est juste une image et donc elle est dans hud slash boss live point png ok donc si current life est différent de 0 d'abord on dessine le fond alors mon image elle est là il se trouve que les coordonnées de du fond noir là c'est 0 elle fait 100 pixels en fait de long et 10 pixels de haut donc on dessine une sous région du png de 0 0 jusqu'à 100 et 10 on dessine ça sur la surface de destination et à quel endroit de cette surface de destination dst x dst y alors comme notre config de hud avait dit de dessiner à 160 pixels en x du coup la barre elle va être tout tout décalé là elle va être trop à droite une petite erreur mais alors pour la recentrer comme elle fait 100 de long il faut la bouger de 50 à gauche donc ça va être 110 au lieu de 160 et puis notre petite erreur c'est parce que ici j'avais pas encore mis à jour ça hop donc pour l'instant j'ai dessiné le fond noir de notre barre de vie et ensuite il y a plus qu'à dessiner la barre rouge mais pas entièrement alors comme la barre rouge elle fait il se trouve que là dans mon exemple elle fait 90 pixels de long donc il faut afficher comme longueur 90 pixels multiplié par ce qu'il lui reste de vie par rapport à la vie de départ alors pour être plus clair la longueur de la barre rouge qu'on va prendre c'est le ratio combien il lui reste de vie par rapport à sa vie initiale donc ça ça nous donne un nombre entre 0 et 1 et on multiplie par 90 parce que il se trouve que là ça fait 90 pixels et puis on va arrondir ça à l'entier le plus proche donc c'est mat.floor ensuite la hauteur c'est 2 pixels dans mon image c'est 2 pixels à vous de dessiner un truc plus joli si vous voulez ce genre d'image on en a par exemple dans certains de nos projets comme Zelda Return of the Helion si vous voulez suivre exactement ce tutoriel ok et ensuite on va donc afficher oups à nouveau la même image mais au lieu d'afficher la ce morceau en haut de l'image on affiche la barre rouge alors draw region pour que ce soit plus clair je vais créer aussi des variables srcx srcy donc ça je les ai pas encore faites src with src height ça je les ai mises déjà et où est-ce qu'on les dessine toujours pareil sur la surface de destination euh dst y dst x alors on veut pas que la barre rouge on veut pas la dessiner pile au début de la barre noire parce qu'il y a une espèce de marge là en fait on veut la dessiner à cet endroit là alors il se trouve que c'est 5 pixels de plus en x et 4 en y ok et donc finalement src y c'est 14 euh c'est juste mon image qui est faite comme ça le début de la barre rouge est 14 en en y et en x le début ben il va dépendre de justement du fameux ratio donc c'est donc les valeurs exactes 95 euh 14 et tout ça n'a aucune importance pour vous c'est juste mon image qui fonctionne comme ça voyons ce que ça donne peut-être que ça va pas marcher du tout ok initial life mill value ah j'ai écrit initial life peut-être que vous vous aviez vu alors c'est quelle ligne ligne 16 voilà ok là j'ai une belle barre de vie pour l'instant elle est pleine on va voir si ça fonctionne quand il commence à perdre un peu de vie yes ça marche vous voyez j'ai le petit pixel blanc en plus à droite qui reste on voit pas très bien dans le png qui est ouvert dans l'éditeur parce que justement il y a un fond blanc et voilà ok j'espère que je vous ai pas trop perdu dans les petits calculs là mais en clair le seul truc important c'est ça on regarde le pourcentage de vie qu'il lui reste donc sa vie actuelle par rapport à la vie initiale et on le multiplie par 90 parce que notre modèle ici fait 90 de long la barre rouge et ensuite on on sélectionne la bonne sous-région exprès dans notre png et on l'affiche là où il faut en résumé mais le script en lui-même il reste relativement simple encore une fois on crée un menu avec une fonction on draw et on fait un timer qui revérifie la vie du boss actuel s'il existe à tout moment je pense que là d'ailleurs il y a un petit bug c'est que le initial life il va marcher que pour le premier boss du jeu donc c'est passé pas top mon truc comment pourrait faire pour corriger ça d'ailleurs il faudrait ouais il faudrait retenir les choses plus précisément initial life égale boss point get life alors en fait faudrait dire que s'il y a pas de boss dès qu'il y a plus de boss il faut réinitialiser initial life oups égale 0 après il faut être sûr qu'on va pas appeler ce code quand initial life égale 0 pour pas faire une division par 0 si vous voulez être plus prudent vous pouvez faire comme ça ok ça a l'air de toujours fonctionner voilà voilà en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura appris des choses que c'était pas trop compliqué finalement on a qu'une quarantaine de lignes de code mais peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu nouvelles pour vous l'histoire de draw region là c'est facile de s'y perdre parce qu'on a beaucoup de paramètres mais si vous prenez un papier et un crayon et que vous prenez le temps de réfléchir calmement c'est pas si difficile voilà donc vous pouvez faire plein de choses dans votre HUD vous pouvez afficher des compteurs de clés vous pouvez afficher un timer par exemple pour une énigme chronométrée plein de choses sont possibles encore une fois le fichier le plus important c'est HUD config qui est la liste de tous les éléments du HUD et leur emplacement à l'écran et même ceux qui s'affichent pas tout le temps comme l'avis du boss parce que c'est que pendant les boss on les met quand même et après ils ont le droit de ne rien afficher ces scripts là quand voilà quand ils ont rien à afficher la barre de vie du boss elle affiche quelque chose que quand elle détecte qu'il existe un boss ok si vous avez des questions rejoignez notre discord en attendant j'espère que ce tuto vous a plu c'était Christopho et c'est tout pour le moment